Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sens que vous allez mieux les gars ! N'hésite pas à t'abonner ! Si jamais ce n'est pas encore fait, les gars ils sont pas prêts ! Ils savent pas ! Ils sont pas prêts ! Alors, à faire... Tartelli ou pas ? Ça va ou quoi ? La forme ! Tranquille ou pas ? On est là, on est bien ! Regarde-moi le décor dans lequel tu me reçois là ! C'est ta nouvelle vie ? Ouais ! On m'a dit tout à l'heure, c'est décor Chabetchi ! Décor quoi ? Je peux pas te le répéter ! Ouais, bon mot ! Je suis pas la chilentien ! Je fais ça à 100% ! Tu me diras en commentaire si tu connais ce décor-là ! Donc du coup, Raphaël, présente-toi pour les gens qui te connaissent pas ! Comment t'as commencé ? Ok ! Ton histoire... Tu racontes ta life quoi ! Allez, bah c'est parti ! Petit monologue tranquillement ! Donc moi je m'appelle Raphaël Carteni ! Que dire ? J'ai 25 ans à l'heure où on fait cette vidéo ! Je suis originaire de Reims en Champagne en France mais aujourd'hui expatrié dans le froid ! En Estonie à Tallinn ! Et je suis entrepreneur sur internet, investisseur dans ce qui rapporte de l'argent et auteur de livres papiers on va dire ! Pour faire simple ! Ah ! T'as écrit ton livre ? Ouais ! Un pour les étudiants en médecine et un sur l'indépendance financière ! Exact ! Ok ! Donc du coup, comment t'as commencé pour entrer dans le business ? C'est quoi le premier truc que t'as fait ? La toute première chose, tout premier business que j'ai lancé, ça a été un business sur internet d'aide aux étudiants en médecine ! Ouais ! J'étais encore étudiant à l'époque ! Je captais rien tout ça ! Ouais ! J'en avais jamais entendu parler forcément ! Quand tu viens de médecine, t'entends parler des cellules, des mitochondries, de ce qui se passe dans ton corps bizarrement ! Ouais ! Je comprends pas trop le marketing ! Ouais ! Et j'ai essayé, ça a marché ! J'ai lancé un business pour aider les étudiants en médecine à obtenir le concours de première année médecine que j'avais passé ! Ok ! Mais comment t'as fait pour savoir que c'était possible de faire ça ? En fait, je le voyais naturellement à tel point les étudiants étaient stressés par le concours, ils étaient là et ils stressaient à mort ! Et je l'ai vécu, je suis passé ! T'en as, ils dormaient pas de la nuit ! T'en as, ils se levaient le matin, ils vomissaient ! T'en as, ils appelaient leurs parents tous les soirs en pleurant ! C'était souvent les filles un peu fragiles qui faisaient ça ! Mais quand même pour tout le monde, c'est éprouvant la médecine ! Pour ceux qui connaissent, la première année, c'est un truc de barjo, on te demande d'apprendre des compétences sans queue ni tête par cœur ! Et donc, il y avait un réel besoin, si tu apportais une solution aux gens pour subir un peu moins cette année et leur promettre de réussir le concours, les mecs, ils étaient prêts à payer ! D'accord ! Ok ! Mais donc, tu n'as pas continué tes études de médecine ou tu as fait quoi là ? Non, j'en ai fait quand même cinq ! Ah putain ! Tu avais jusqu'au bout là ! Ouais ! Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai fait cinq années de médecine, mais j'ai redoublé la deuxième, j'ai redoublé la troisième ! Je t'explique en fait, quand j'ai découvert l'entreprenariat, je ne voulais pas quitter les études de médecine tout de suite ! Je ne voulais pas me lancer dans le bain en me disant « je prends des risques à 100% ! » Je voulais avoir un petit pied dans le côté des études, en mode si jamais il se passe quelque chose, j'ai encore ma petite carte d'étudiant ! Je peux aller au McDo, avoir mon burger ! En gros, avoir la sécurité et la mutuelle avant de se dire « je me lance dans le grand bain et je prends trop de risques ! » Ok ! Donc, j'ai continué mes études de médecine en traînant des pieds ! Je validais à moitié mes partiels, mais je l'ai validé ! Et comme ça, j'ai arrêté mes études de médecine en fait, au partir du moment où ce que je faisais avec l'entreprenariat me permettait d'en vivre à 100% ! Et pas juste un seul mois, ça a déjà été un petit peu stabilisé ! D'accord ! Mais donc, tu as été réellement jusqu'à l'alternat ? Non, je n'ai même pas qu'une l'alternat ! L'externat ? Oui, c'est ça ! Début de l'externat où je commençais à faire un petit stage à l'hôpital ! Ou quand mes collègues posaient un stéthoscope sur les poumons de malades, ils entendaient tout ! Et moi, je disais « le mec, il pète la forme ! » Donc, je ne captais rien ! Je n'étais pas fait pour ça ! Je n'avais pas la vocation ! Moi, le stéthoscope, je l'avais sur les oreilles, mais je ne captais pas ! Ça ne matchait pas ! La médecine et moi, ça ne matchait pas ! Oui, tout de suite, tu as vu que ça ne matchait pas ! Oui ! C'est une vocation, la médecine ! Pas pour moi ! Très, très beau métier ! Je respecte les gens qui sont dans la médecine et force à eux, mais pas pour moi ! Mais tu sais que je suis infirmier ? Enfin, j'ai le diplôme d'infirmier ! Sérieux ? Oui, je suis comme toi ! Alors, comment ça se passe ? Ça ne matchait pas aussi ! Ça ne matchait pas ! Non, mais c'est très, très beau comme métier ! Mais le vivre sur le terrain, c'est une autre réalité ! Et tu dois le connaître très, très bien du coup ! Et il y a des gens qui te font mieux que moi ! Et je préfère les laisser faire ! Mais pour autant, ce n'est pas que je n'ai pas une mécartette médicale ! Tu vas financer des startups médicales, des choses comme ça ! C'est des choses qui m'intéresseraient pour avoir un pied dedans ! Mais pas sur le terrain en train de faire la piqûre, pour faire le cliché ! Non, mais carrément ! Je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que c'est ce que j'ai vécu ! Pas que ça me rebute de faire un infirmier ! Mais je sais que je préfère être là où je suis là maintenant ! Ça ne se compare pas ! C'est deux choses différentes, deux mondes différents ! Ok, donc du coup, quelles sont les choses que tu as mises en place pour pouvoir commencer à développer ton business ? Comment ça a évolué ? Tu as réussi à faire combien de chiffres d'affaires la première année ? Dans quoi déjà tu t'es lancé après le truc de médecine ? Le second business que j'ai fait, la seconde action que j'ai mis en place, ça a été rapidement l'immobilier, sous location saisonnière ! Premier pré-étudiant pour investir dans l'immobilier, parce que moi j'ai fait des pré-étudiants, j'étais étudiant donc je ne pouvais pas faire autrement ! Ensuite, j'ai lancé Club Millionnaire, le business sur lequel je me concentre le plus aujourd'hui ! D'accord ! Je continuais à faire l'effet bout de neige un petit peu, à réinvestir les bénéfices, réinvestir, 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 immobilier, actions, etc. Mais c'était quoi ta question ? J'ai déjà oublié ! Du coup, il y a quoi dans Club Millionnaire ? Ce n'est pas grave ! Du coup, dans Club Millionnaire, tu parles de quoi exactement ? Tu proposes quoi ? En fait, Club Millionnaire, c'est un site que j'ai écrit à peu près 6-8 mois après mon tout premier site internet dans lequel j'expliquais ce que je faisais. Aussi bien dans mon premier site internet sur la médecine, ce que je faisais dans l'immobilier, sur ce que je faisais également sur les marchés financiers, sur tout ce que je découvrais, sur tout ce que j'appliquais, sur tout ce que j'avais des résultats. Je le partageais également sur ce nouveau site internet Club Millionnaire et en fait, de fil en aiguille, ça a pris aussi la mayonnaise. C'est-à-dire que les gens étaient là et ça a commencé à créer une communauté et les gens me suivaient. Et de fil en aiguille, j'ai continué à expliquer ce que je faisais de moi de mon côté et j'ai continué aussi par proposer finalement des services d'accompagnement, de formation pour que les gens qui sont intéressés par ce que j'ai fait, ce qui a marché, puissent réappliquer de la même façon que j'ai fait moi en prenant des raccourcis immenses. D'accord. En évitant cette période où tu cherches l'info, tu essaies, ça ne marche pas, tu essaies, ça ne marche pas et puis tu essaies, ça marche, aller droit au but. Oui, carrément, carrément. Et aujourd'hui, ça ne te dérange pas de parler de tes chiffres ou pas ? Non. Après, même si ça bouge beaucoup, tu fais combien à peu près par mois ? En ce moment, elle rentre dans sa vidéo entre 10 et 15K, on va dire à peu près avec activité internet. Je ne parle que de l'activité internet là. Donc, je suis stabilisé depuis un petit moment à ce chiffre-là. Ok, d'accord. Et pour les gens qui aimeraient par exemple se lancer dans le business, est-ce que tu peux leur donner trois conseils qui pour toi pourraient grave les aider ? Pour quelqu'un qui veut commencer, c'est ça ? Oui, qui veut commencer. Il a découvert la vidéo, il a dit « Ah lourd, moi aussi je veux faire du business ». Alors, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Le premier, c'est déjà de ne pas croire que c'est compliqué. Je veux dire, entre aujourd'hui et il n'y a rien que trois ans, la technique, c'est abusé. C'est tellement simple. Je me rappelle qu'au tout début, moi, je galérais avec des gens qui sont en même temps que moi. Ils faisaient des scans le dimanche à se demander « Tu as réussi à installer ce plugin, cette extension, cet espace membre ? Tu as touché au code ? Tu as fait comment ? Moi, ça a tout niqué. » Aujourd'hui, il n'y a même plus de questions à se poser. C'est tellement simple. Tout est développé. Donc, la technique, c'est super simple. Deuxième conseil, s'entourer parce que tout seul, jamais ça n'aurait été possible pour moi d'avancer, s'entourer et d'être avec des gens qui font les choses en même temps que nous, qui comprennent ce qu'on fait pour se donner des conseils et des tips. Je pense que c'est super important. Troisième conseil, allez, il y en a plein. Je m'en donnais plein, mais lancez un business qui vous plaît parce que… Ok, c'est beau. Souvent sur YouTube, on montre ce qui est cool, ce qui est sympa, on montre les résultats. Mais il y a un process qui est bel et bien réel, qui est là, qui est derrière et qui demande du temps, qui demande du taf, qui demande de l'énergie. Et des fois, tout le monde, toi, moi et tout le monde qui ont de la réussite, on déprime. On se dit « Putain, tout ce que j'ai fait, il faut que je supprime, que je recommence, que c'est de la merde ou je ne suis plus nul. » Donc, faire un truc qu'on aime pour pouvoir supporter le process et pour pouvoir quand même aimer le process sur le long du truc, pas que pour l'oseille en gros, c'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a aussi un truc par rapport à tout ce qui est passion. Parce que des fois, on dit « Ouais, vas-y, monotise ta passion, tout ça, machin. » Ouais, on s'est compris. Si tu aimes faire de l'élevage d'escargots, c'est un beau de ta passion, donc tu as beau qui fait ça, je ne pense pas qu'il y aura du cash sur le marché. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, là, j'en ai trois conseils vite faits, mais études de marché préalable, savoir s'il y a un marché, s'il y a des gens qui sont préachetés, combien, beaucoup, pas beaucoup, récurrence, pas récurrence, besoin, etc. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tout ça. Je pense que ce n'est pas le but de la vidéo, ce serait un peu trop long, mais… Non, mais de toute façon, voilà. Non, mais c'est important parce que je sais que moi, si on m'avait dit ça, que j'aurais fait autrement dans le début. Donc, c'est important. Si jamais vous vous lancez dans le business, de bien choisir un marché en fonction de vos objectifs. Si vous voulez être millionnaire et vous avez un truc d'escargot, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas le faire du tout. Typiquement, mon business sur la matine, ce n'était pas un business de millionnaire. Chaque année, j'ai impacté 50 000 étudiants. Je n'allais pas toucher les 50 000. Sur les 50 000, le pourcentage qu'elle est acheté, ce n'était pas tout le monde. Donc bref, ce n'est pas un business de millionnaire. Il faut faire les maths, les métriques, regarder ce qui se passe sur le marché. Oui, carrément. Et aujourd'hui, comment tu pourrais expliquer le fait que toi, tu es réussi et d'autres n'ont pas réussi ? Parce que je pense que tu as commencé avec d'autres gens aussi. Oui, clairement. Écoute, c'est marrant parce qu'on en a discuté tout à l'heure avec des gens dans un séminaire. On en a discuté tout à l'heure. Je pense vraiment que c'est la persévérance et la régularité. Donc là, c'est deux conseils que je dis. Ça peut paraître bateau. On les entend partout. Mais mille d'un, ils font fort de sens. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, ils veulent, mais ils ne sont pas réguliers. Ils ne font pas des actions régulières tous les jours. Et dès qu'ils lancent un truc qui ne marche pas, ils s'arrêtent tout de suite. Forcément, ton premier tunnel de vente, tu n'as peut-être pas à convertir comme tu veux. Ta première pub Facebook non plus. Ton premier produit, ce sera peut-être un flop. Tout ce que tu vas faire, ce sera peut-être de la merde au début. Beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Et c'est souvent de la merde ce qu'on fait au début. On corrige le tir, on s'adapte et on apprend. Mais c'est ce qui fait un gros tri, c'est que les gens s'attendent souvent à des résultats énormes sur très peu de temps. C'est le problème de notre société aujourd'hui, c'est que les gens pensent que tout le monde a du succès très rapidement. On voit les réseaux sociaux, Instagram. Lui, il est en féfé. Lui, il est au Georges V. Lui, il fait ça. Lui, il fait ci. Et moi, je suis là dans ma chambre. Donc, on est mal. On est mal. On voit trop de choses autour de nous qui nous font parfois nous faire bader pour rien du tout. Juste, il y a un process et voilà. Donc, la persévérance. Oui, persévérance et arrêter de se comparer. On n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous les mêmes volontés. On n'a pas tous le même passé. On n'a pas tous les mêmes moyens. Chacun sa propre histoire. L'essentiel, c'est de se regarder avancer et de voir qu'on avance doucement, mais sûrement. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un piège. C'est très bien. On peut toucher beaucoup de gens, mais ça peut jouer contre nous quand on voit tous les autres qui ont l'air de réussir. Mais c'est encore une fois les réseaux sociaux et l'image qu'on peut voir sur Internet. La réalité est souvent bien différente. Surtout Insta. Surtout Insta. Non, mais tu connais. Aujourd'hui, Instagram, on fait ce qu'on veut. C'est facile de créer un nouveau compte Instagram, de se créer un lifestyle de millionnaire alors que le mec au RSA. Il prend une photo dans le hall d'un palace, il met la poignée sur une porte de ferrari dans la rue. C'est ridicule, mais certains le font. En plus, c'est bien ça rejoint parce que tu n'es pas le seul qui a dit ça, la persévérance. Mais tu ne t'es jamais dit que je ne vais pas réussir ou que ça ne fonctionne pas, il vaut mieux que j'arrête. Je ne sais pas te mentir. Je pourrais dire non pour faire le beau gosse devant la caméra, mais ça m'est forcément arrivé des moments de doute où je me dis tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Pourquoi moi ? Les autres sont mieux que moi, ils sont meilleurs. Moi, je n'ai rien à apporter ou je ne vaux rien. Ça nous est tous arrivé. On a tous des montagnes en route. On est haut, des fois on descend un peu, des fois on a de la patate, des fois on en a moins. En quoi ça m'est arrivé à tout stade de me dire ce que je fais, peut-être qu'il faut que j'appuie sur le bouton supprimer et j'arrête tout. Parce que surtout, tu es sur une thématique. On est sur une thématique qu'il y a déjà des gars qui sont depuis longtemps, des anciens, qui ont déjà des gros résultats. Et on serait tenté de dire, laisse tomber, c'est vrai que je me lance là. C'est un point qui revient souvent aussi finalement. Qu'est-ce que je veux apporter de plus par rapport aux autres qui sont déjà présents sur le marché et qui ont déjà « tout dit ». Oui, c'est clair. Si demain tu lances un business autour de l'immobilier, tu ne vas rien à réinventer. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est classique. Tu définis ton projet, tu cherches un bien, tu fais des travaux potentiellement, tu mets un locataire. Le procès, c'est le même pour tout le monde. Tu ne vas pas expliquer des choses différentes. La seule chose qui est différente, c'est ton branding. Ce que tu as fait au début de vidéo, il n'y a que toi qui le fais. C'est pour ça que les gens, ils t'aiment. Moi, la façon dont je parle, dont je m'exprime, dont je m'habille, dont je rigole, dont tout ce que je fais, certains aiment, certains n'aiment pas. Et c'est ça qui fait que les gens vont venir chez toi ou chez moi ou aller ailleurs ou à droite ou à gauche. Donc, non, on ne réinvente rien, mais on le dit d'une façon différente avec un branding différent et c'est ça qui fait la diff. Oui, carrément. Donc, si jamais tu veux te lancer dans un marché, même si c'est concurrentiel, tu te lances. De toute façon, les gens, ils t'achètent toi. Parce qu'en réalité, les gens, ils t'achètent toi en fait. C'est ça. Exactement. Rien d'autre. Tes conseils, ils peuvent les acheter ailleurs. Ce sera les mêmes. Oui, carrément. Ok. Super, Raphaël. Je pense qu'on a fait le tour. Yes. Écoute, merci à toi. Merci d'être venu sur la chaîne. Ça fait plaisir, Manny. Merci de l'invite. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Fais-moi un commentaire. De toute façon, je mettrai un lien pour savoir plus. Comme d'hab, les gars. Dans la part de la description. C'est ce que ça se passe. Et sinon, les gars, on vous dit à une prochaine vidéo. Et tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Et le reste est terminé.